Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Les journées du caoutchouc naturel se tiennent à Abidjan du 24 au 26 octobre 2024. La durabilité du caoutchouc au cœur des échanges. La commission électorale indépendante et le ministère en charge de la femme, de la famille et de l'enfant se donnent la main pour appeler à une forte représentativité des femmes dans le processus de la révision de la liste électorale. Dans le but de réformer le football ivoirien, la FIF engage une réflexion sur ses textes juridiques. Nous y reviendrons. L'industrie du caoutchouc naturel face aux enjeux de la durabilité. Quelle stratégie ? Pour quel marché ? C'est autour de cette thématique que la Côte d'Ivoire inaugure les premières journées du caoutchouc naturel. Un événement d'envergure qui se déroule à Abidjan du 24 au 26 octobre 2024. Une initiative qui place le pays au centre des réflexions mondiales sur la durabilité dans le secteur du caoutchouc. Pour le seul secteur du caoutchouc qui nous réunit ce jour, notre pays est devenu en quelques années seulement le troisième plus gros producteur de caoutchouc naturel au monde. Avec une production à fin 2023 de plus de 1 600 000 tonnes de caoutchouc sec. Les tendances observées nous laissent à penser que nous avons encore une légère marge de progression. A cette rencontre, des experts nationaux et internationaux se penchent sur des solutions pour moderniser les pratiques de production et répondre aux standards écologiques croissants des marchés mondiaux. Le premier appel, c'est de demander aux producteurs de tout faire avec le ministre d'Etat, champion de la paysannerie. De faire tout pour que la Côte d'Ivoire augmente sa production et que de troisième, nous passons à la deuxième place au monde. C'est le premier appel. Est-ce qu'on peut compter sur vous ? En disant oui, vous nous appelez à vous accompagner en même temps. Le deuxième appel que je voudrais lancer, c'est d'améliorer la transformation en passant à la deuxième et à la troisième phase de la transformation. Pour faire en sorte que les gains pour notre économie et pour nos populations soient plus énormes que ce que nous avons actuellement. Entre discussions, démonstration de technologies vertes et échanges de bonnes pratiques, les participants de ces journées du caoutchouc naturel espèrent faire émerger des stratégies concrètes pour positionner la Côte d'Ivoire comme un acteur majeur et durable de l'industrie du caoutchouc à l'échelle mondiale. Les VEA figurent parmi les six spéculations agricoles ciblées par les normes européennes pour une agriculture durable. La Côte d'Ivoire en est le premier producteur africain et troisième mondial. La Côte d'Ivoire se prépare à renforcer la voie des femmes dans le paysage politique. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassineba Touré, a tenu jeudi 24 octobre une séance de travail avec le président de la Commission électorale indépendante, Kouibia Koulibaly, au siège de l'institution. Une rencontre qui vise à promouvoir une présence féminine accrue sur les listes électorales en Côte d'Ivoire. A l'issue de cet échange, la ministre s'est déclarée satisfaite des actions de sensibilisation déjà menées par la CEI et a vivement encouragé les femmes à s'inscrire massivement sur les listes électorales, soulignant l'importance d'une représentativité équitable pour les élections à venir. Femmes de Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire avec vous, femmes du RHDP, femmes du PDCI et RDA, femmes du FPI, femmes du PPACI, femmes politiques, femmes des champs, femmes de l'administration, votre pays est avec vous, la loi est avec vous, l'État est avec vous. Maintenant, levez-vous, allez-y vous enregistrer, allez-y vous enrôler sur la liste électorale. Le président de la CEI, Koubiar Koulibaly, a salué cette initiative et réaffirmé son soutien aux efforts de la ministre en faveur de l'égalité des genres dans le processus électoral. Elle nous réjouit et nous avons confié donc au ministère de la Femme notre mission, celle d'exhorter la population, mais surtout pour ce qui concerne ce ministère, les femmes. Pour rappel, le processus de la révision de la liste électorale a démarré à Guiglo le samedi 19 octobre 2024. Il prendra fin le 10 novembre prochain. La Fédération Ivoiriane de Football a lancé jeudi un atelier de réflexion cruciale visant à aligner ses textes juridiques avec les normes internationales. Cet événement qui se déroulera sur plusieurs jours se concentrera principalement sur le règlement relatif au transfert des joueurs et le fonctionnement du tribunal arbitral. La Fédération Ivoiriane de Football a décidé de se doter des textes pour se mettre en conformité avec les exigences de la FIFA. Le président de la FIFA, conscient de l'importance de cet exercice, a invité les participants juristes, représentants du club et membres de la Fédération à une réflexion approfondie sur les textes à réviser. Je pense qu'il est bien effectivement, surtout à travers l'année dernière, avec le casse, il est bon qu'effectivement, au niveau du Fédération Ivoirien, il y ait une instance qui soit spécialement chargée du football avec des experts et des spécialistes. On ne peut pas faire une commission spécialisée, il existe au fait du COBEX, c'est-à-dire la commission des disciplines et la commission des recours, mais un tribunal du football avec des spécialistes et qui ont une formation juridique effectivement est bien établie pour que les conflits se règlent, non pas d'autarcie, mais en basse-clos, chez nous. Cet atelier représente un tournant pour le football ivoirien et ses conclusions pourraient entraîner des changements significatifs dans la gestion des transferts et des litiges, tout en garantissant davantage de transparence et de professionnalisme dans le sport roi en Côte d'Ivoire. Douleur et tristesse à l'aéroport Félix-Soufouet-Bogni d'Abidjan. La dépouille de Valérie Théa-Doubeau, figure emblématique du groupe Zouglou Espoir 2000, est arrivée à Abidjan le jeudi. En grand nombre, les acteurs du Zouglou chantent en chœur des titres du groupe Espoir 2000, manifestant leur hommage à l'artiste. Le terminal 2 de l'aéroport Félix-Soufouet-Bogni a été le théâtre de cet accueil douloureux. La veuve et les enfants de Valérie, assis au premier rang, étaient inconsolables, tandis que Patsako, son binôme, ne pouvait cacher sa douleur. Après une courte allocution, la dépouille a été transportée au centre Ivocep de Trècheville pour y être conservée en attendant les funérailles. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada